Et bien salut tous les amis c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire une cheerlist des classes, des meilleures classes aux pires classes Donc il y a sur Wavens, vous allez voir la cheerlist va être quand même assez complète, on va vraiment faire littéralement la cheerlist complète de toutes les classes Vous allez voir on va pas y passer 40 ans mais malgré tout on va malgré tout quand même regarder chaque classe, chaque et également variante de classe Puisque comme vous pouvez le savoir il y a différentes variantes sur chaque classe donc pour qu'on puisse avoir différentes possibilités Et donc on va passer en revue toutes ces possibilités, toutes ces variantes et on va les classer de la meilleure à la pire Et donc on va passer de classe en classe, là tout est rangé de classe en classe pour qu'on passe d'une classe à une autre et qu'on range tout ça Mais évidemment dans l'ordre des meilleures à la pire des classes sur Wavens Donc commençons dès maintenant, on va faire un sweep entre le jeu, la variante, on va lire un petit peu ce qu'il y en est Et on va revenir sur la cheerlist juste ensuite pour la placer Mais avant de choisir amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos Vous avez également mon site Waven Universe, vous allez avoir énormément de guides qui vont arriver et qui sont déjà disponibles potentiellement Donc n'hésitez pas à aller checker ça, il y a énormément de choses qui sont disponibles dans l'univers de Wavens pour vous aider à choisir votre classe A avancer dans votre aventure, donc n'hésitez pas, ça se passe en description Donc maintenant, regardons à Mishpo Zetamus Cheerlist Alors regardons, commençons par la première classe que l'on va pouvoir voir qui est le Krah Arc Piven Donc passif du héros, lorsque votre héros libère une Oramir, inflige 50% de son attaque à la cible Oramir, cette flèche magique gravite autour de vous pour infliger des dégâts en plus quand vous jouez un sort Et l'attaque c'est votre force brute, donc plus vous l'améliorez, plus vous taperez fort Alors, très simple, franchement, la classe Krah est vraiment très basique Mais en soi, où est-ce qu'on va placer maintenant cette fameuse variante donc du Krah ? On va la placer en fait tout simplement, ici on a pas mal de possibilités comme dit Donc on va avoir S qui sera vraiment les meilleures classes Ensuite, on va descendre petit à petit jusqu'à arriver donc à une classe qui soit plus ou moins assez basique Donc on va mettre ici en C, donc on va mettre en C ici ce fameux Krah là Donc en soi, c'est extrêmement simple à utiliser mais c'est quand même malgré tout en dessous de pas mal de choses Donc pour cette première classe là, on va se mettre ici en C Enchaînons avec le deuxième Krah, donc le Bunlame ici Le passif du héros, fin du tour, piochez un sort supplémentaire si vous avez deux sorts ou moins en main Pioche donc tel un archer dont le carquois est toujours rempli, vous ne serez jamais à court de sorts Et donc sort, plus vous avez de sorts en main, plus votre possibilités sont grandes Donc très bien, merci du tuto Alors celui-ci, où est-ce que l'on va le placer ? Donc directement dans la chair list Celui-ci, on va le placer directement du côté du A Alors au fur et à mesure, on pourra donc modifier un petit peu légèrement Mais en soi, on va le mettre du côté A Pourquoi ? Parce que c'est quand même une classe qui est extrêmement puissante Et pour un Krah, c'est quand même très 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 fort Donc on va mettre ici la classe en A Pour le D, vraiment, ça sera pour les pires classes Donc vraiment, il faudra bien faire attention à ça La troisième classe, c'est donc les Spingols Donc le passif du héros On va s'arrêter au passif du héros Lorsque vous appliquez un état élémentaire plus un Oramir Du même élément à votre héros Donc c'est vraiment assez intéressant Mais malgré tout, c'est pas forcément le plus utile Ou le plus, ouais, le plus utile en soi en combat Donc lui, on va malgré tout le mettre également en C Parce que c'est pas forcément la meilleure classe Donc que l'on va pouvoir retrouver On enchaîne maintenant avec la prochaine Parce qu'on va quand même passer à celle-ci Il y a beaucoup de classes à voir Ici, Shirou Shaden Donc passif du héros Donc lorsque votre héros se téléporte Moins un point d'action au cours de votre prochain tour Donc, de votre prochain sort pardon Donc ça c'est quand même une classe qui a quand même pas mal d'intérêt D'intérêt malgré tout Donc celui-ci, on va le placer directement donc en A Alors j'ai pas envie de le mettre en S Parce que c'est vraiment très très puissant le S Mais en A Parce que quand même, la classe est extrêmement intéressante Son passif est ultra aussi intéressant Donc on va le placer directement en A Donc maintenant la dernière variante d'Ekra Voldorak Vaux Donc passif du héros Lorsque vous effectuez un combo plus un aura mire Puissante à votre héros Donc vraiment, également nouveau passif Assez intéressant Mais malgré tout, très intéressant Mais on va le mettre du côté en fait du B On va le mettre en B, pourquoi ? Parce que c'est une classe qui est certes intéressante Même on pourrait le mettre entre B et C On va le mettre plutôt en C Allez, parce qu'en fait les Kras sont un peu en dessous En termes d'efficacité Maintenant passons à une nouvelle classe On enchaîne dans l'ordre L'Eniripsa maintenant Le premier c'est Pince au Kokoro Donc ici, prenez donc le passif Lorsque vous déclenchez, soutiens votre héros Gagne plus 50% de son attaque en armure Très intéressant ça en soi En termes de passif C'est vraiment extrêmement extrêmement intéressant Donc cette classe là, on va la mettre en B Parce que c'est malgré tout une classe qui est intéressante En termes de soutien extrêmement puissante aussi Et même pour elle-même, c'est quand même assez intéressant Donc on va le mettre en B Enchaînons avec le deuxième Eniripsa Scalpel de l'Apostructure Donc passif Lorsque votre héros est soigné Inflige 35% de son attaque à l'adversaire Ayant le plus de vie Donc là c'est malgré tout quand même Très très intéressant Donc cette Eniripsa là Et c'est pour ça que cette Eniripsa là va directement aller Du côté du S-Tierre Parce que vraiment c'est extrêmement puissant Et il a un passif extrêmement intéressant Donc directement on le met en S On enchaîne maintenant avec la prochaine variante Lame Voracius Donc apparition plus 50% drain à votre héros Où est-ce que va aller donc cette fameuse variante On va la mettre directement en B Parce que littéralement Elle est en dessous un petit peu de tout ce qu'on a pu avoir avant Mais malgré tout Elle reste assez intéressante Donc elle va directement en B Au niveau maintenant de l'Ambre Tamachi Donc début tout Ajoute le sort Nocturien A votre main Très intéressant également Puisque vraiment les effets sont assez cool Donc où est-ce que va aller cette Eniripsa là Il va aller directement du côté du A Vraiment un Eniripsa qui est vraiment assez intéressant Assez puissant également Vous allez très vite le voir en l'essayant Donc ici on va le mettre en A Maintenant on enchaîne avec le prochain Donc et le dernier Surtout j'aime défasante Donc lorsque vous appliquez un état élémentaire Confère défasage Et plus un point de mouvement à votre héros pour le tour Donc c'est quand même assez intéressant On va pas se mentir au niveau de son passif Mais malgré tout Il y a pas mal de points qui jouent en son désavantage Et surtout aussi sa complexité d'utilisation Donc on va le mettre directement en D ici Même si on pourrait se dire que c'est intéressant Malgré tout il va partir directement du côté du C Plutôt pas du D Du C On va le mettre directement de notre côté ici On va passer maintenant au Yop Pour continuer avec donc la classe Donc une des classes qui est quand même extrêmement jouée Le Yop Beauvaloir Ouroc Donc lorsque votre héros charge Inflige 50% de son attaque à la cible On va le mettre directement en A Extrêmement intéressant Extrêmement puissant Simple d'utilisation Et donc vraiment une classe qui va devoir Qui va beaucoup être jouée Et qui est déjà beaucoup jouée Donc on va le mettre directement en A On enchaîne avec donc le prochain Yop Donc ici Flamboyante Kassai Donc lorsque vous appliquez un état élémentaire Plus un aura épée Du même élément à votre héros Où est-ce que l'on va mettre donc ce fameux Yop ici On va le mettre directement également Alors un petit peu d'hésitation Mais on va le mettre malgré tout en A Très puissant Très intéressant Mais on va quand même malgré tout le laisser en A Parce que vraiment c'est une classe qui est quand même très très intéressante On peut pas le mettre en S Mais en soit très intéressant Continuons maintenant avec la prochaine Donc juste lame Brutale Lorsque vous déclenchez mêlée Votre héros gagne 50% de son attaque en armure Très intéressant Encore une fois Vous connaissez un petit peu Dès qu'on peut gagner de l'armure Assez facilement On va automatiquement donc mettre la classe en S Elle est extrêmement pédante Et le fait qu'elle gagne de l'armure C'est aussi encore une fois Une possibilité assez intéressante Pour la classe Donc S-Tierre directement Maintenant Glaive Stalactose Donc ici Fin du tour Confère des phases d'âge à votre héros Jusqu'à la fin de son prochain tour S'il a au moins un adversaire autour de lui Donc Trois de difficultés Comme vous pouvez le voir Ça c'est quand même un gros désavantage D'avoir ce 3 en termes d'étoiles Donc on va le mettre directement en B Parce que voilà Difficulté à utiliser Pas forcément le plus intéressant Mais malgré tout Assez moyen Donc on va le mettre en B Maintenant on enchaîne avec le dernier yop ici Donc l'armageddon Pardon Dans l'armageddon Spectral Début du combat J'ajoute le sort Amespectral à votre main Donc voilà Bon en soit Pas très foufou On va pas se mentir Donc on va le mettre directement Du côté du C Donc voilà La classe C'est pas la pire Mais c'est pas la meilleure non plus Donc on va la mettre directement en C On enchaîne maintenant Avec la prochaine classe ici Qui sera donc le Sram Et le Sram lui C'est un peu compliqué pour le Sram Alors le premier Sram Écorcheur Shugen ici Donc lorsque vous appliquez un élément Un état élémentaire Plus un aura Trappeur du même élément A votre héros Donc on va le mettre On va le mettre Où ce Sram là On va le mettre directement lui Donc on va le mettre du côté C C'est pas forcément ça Il est un peu au dessus D'autres Sram Mais c'est pas forcément le meilleur Donc on va le mettre Directement ici En C On pourrait même le mettre En B Littéralement Mais on va malgré tout Le laisser en C Par rapport à ces autres Sram là Donc ici Le premier Sram Ken Kartana Ici Donc on va pas forcément lire A chaque fois le truc Donc Ken Kartana Lui il va aller où Lui il va aller directement En D Voilà Vraiment lui il y a rien à dire C'est du D Ça va pas plus haut Donc vraiment On le met en D Maintenant on enchaîne avec Le prochain Sram Alors le Sram on passe assez vite Parce que en soi C'est pas la classe la plus jouée Et c'est pas la classe la plus puissante non plus Donc Lame Lame Ouraï Donc ici Lui on va le mettre Donc on va le mettre directement également On va le faire suivre En D Directement Mais si le Sram Ont été un petit peu EP C'est pas forcément les meilleures classes Elles sont complexes A mettre en place aussi au passage Dans le gameplay Donc on peut pas la mettre au dessus On enchaîne avec ici Le Surin Sourocan Donc ici Le Surin Sourocan On va le mettre où On va le faire rejoindre Son confrère ici En C Plutôt pas Enfin Moins meilleur Que les deux verrantes en dessous Mais malgré tout Ça reste quand même un Sram Qui n'est pas forcément Le plus efficace Et là maintenant On arrive sur la difficulté Maximum Donc de la classe Donc l'ancien adversaire Déclenche assemblage Lui inflige 100% d'attaque A votre héros Donc ici Sisaille Orichi Donc où est-ce qu'on va le placer Ici lui On va le placer Donc directement On va le placer directement En C Également Donc il relève un petit peu Mais en soi Il ne mérite pas d'aller en D Directement On va enchaîner dès maintenant Avec donc la prochaine La prochaine classe Dès maintenant Et la dernière surtout Puisqu'on n'a pas forcément plus Qui sont disponibles Le Xelor Le Xelor Alors le Xelor C'est quand même Une classe très intéressante Ici Le Xelor Synchronisateur Taco Alors malgré tout Malgré tout ce qui a été modifié Sur le Xelor Fin du tour Ajoute vos points d'action Non consommés En réserve Extrêmement intéressant C'est vraiment Très très puissant Donc directement Hop là Le Estier On n'a pas à discuter Le Xelor Est vraiment une des classes Extrêmement puissantes Et le fait qu'on puisse gagner En plus des PA Quand on ne les utilise pas Extrêmement cool Maintenant On va enchaîner avec Aiguille Picsucala Picus Axala plutôt Lorsque votre héros se téléporte En fait 30% de son attaque A l'adversaire Ayant le plus de vie Très intéressant également Encore une fois Où est-ce que l'on va le placer Encore une fois C'est un Xelor Qui est extrêmement puissant Ici On le place en Estier Maintenant on enchaîne avec Donc le prochain Le prochain c'est Sabliaton Jicane Donc ici Lorsque votre Lorsque vous appliquez un état élémentaire Plus un Oraibu Du même élément A votre héros C'est pas forcément Le plus intéressant Mais malgré tout Il va donc aller Du côté en fait Du A Parce que malgré tout Il reste quand même Un petit peu Assez intéressant Il est pas extrêmement puissant Mais il est intéressant Donc on va le mettre Directement en A Maintenant on enchaîne avec Le catalyseur premium Donc attaque Ajoute le sort activation A votre main Donc lui Il est quand même Pas mal en dessous De tout le reste Donc on va le mettre en B Par rapport à ses autres Xelors Et les autres classes Également Il est quand même En dessous en termes D'efficacité et d'utilité Et on enchaîne Avec ici Le dernier Xelor Le régulant Gurpapa Donc ici Fin du tour Fils 50% On attaque aux adversaires Autour de chacun De son De vos sinistraux Donc c'est Assez intéressant Et également C'est très compliqué A mettre en place On voit la difficulté 3 étoiles Mais malgré tout Vu que c'est quand même Une classe qui est Extrêmement puissante Même avec cette difficulté là On va le mettre en A Puisque c'est quand même Une classe qui est Très très puissante Donc voilà La tier list finale De la tier list Donc des classes De Waven Pendant cette early access Bien évidemment Ça pourra bouger en fonction Des modifications Des nerfs Des ups Qui pourront être appliqués Mais en tout cas La base reste celle-ci Et donc là Il y en a beaucoup plus Que ça a été mis en double Mais en soit Voilà la tier list Et maintenant Vous savez un petit peu Quelles sont les classes Les plus puissantes Quelles sont les classes Un peu moins puissantes Et les pires également Maintenant vous pouvez faire Votre choix Par rapport à cette tier list Pour la classe que vous allez jouer Dans Waven Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501